Mon chéri m'a fait remarquer qu'ils se sont trompés dans le nom. C'est pas Cream Alley, c'est Cream Alley. Parce que c'est l'allée du crime, c'est là où les parents de Batman ont été tués. Voilà, c'est une faute de frappe, je pense. Voir les gens ne savent absolument pas de quoi ils parlent quand ils font des palettes avec des thèmes. Mais voilà, je tenais à souligner ce petit point-là, parce que ça fera plaisir à mon chéri, que j'y pense. Salut mes chnoukis, aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle collection de chez Makeup Revolution qu'ils ont sorti en collaboration avec DC Comics. DC Comics c'est tout ce qui est l'univers de Batman, l'univers de Superman, enfin tous ces super héros-là qui sont, on va dire, c'est les concurrents de Marvel. Du coup, Makeup Revolution, dans l'univers de Batman, a voulu mettre à l'honneur plusieurs personnages. Donc, dont Batman, dont le Joker, Harley Quinn et Catwoman. J'ai pas pu prendre toute la collection parce qu'il y avait énormément de choses. Il y avait une palette par personnage, une petite palette avec 9 phares. Il y avait un gloss chez Harley Quinn et chez Batman. Il y avait une énorme palette Batman, enfin une palette Gotham City avec des blushs, des highlighters et bronzers. Et il y avait aussi des fards pour les yeux. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait des éponges chez Harley Quinn. Il y avait des pinceaux chez le Joker et je crois que je n'ai rien oublié, il ne me semble pas. Dans toute cette collection, j'ai donc pris en premier lieu le miroir Batman qui est beaucoup trop classe. Je pouvais pas faire autrement que de le prendre. L'highlighter Batman. La palette en grand format Batman parce qu'il y avait aussi la petite forme à 9 phares. Et j'ai voulu prendre aussi le gloss Joker parce qu'en fait celui de Batman était un gloss transparent et celui de Harley Quinn était un gloss nude. Mais la couleur ne me plaisait pas plus que ça. Du coup, je dis je prends le Joker parce que je suis aussi fan du Joker. Je vais donc vous faire un tuto avec tous ces produits-là. Je vais quand même vous présenter la palette avant de commencer le tuto. Elle se présente donc comme ceci avec un grand miroir. A l'intérieur de cette palette, nous avons 18 phares dont 7 phares mat. Et on a aussi des phares satinés entre le satiné et le métallisé et des phares un peu plus pailletés. On a ici les deux premières rangées avec le phare My City qui est un violet satiné. Dawn qui est un lilas satiné un peu plus métallisé. Alfred qui est un nude beige rosé mat. Bad Signal qui est un doré froid. Robin qui est un vert sapin satiné. Darkness qui est un bleu nuit mat. Returns qui est là, qui est un camel mat. No Rules qui est un rosé un peu métallisé. Anyone's Game qui est un jaune mat. Batarang qui est un phare noir mat. Bad Cave qui est un bleu nuit plutôt satiné. Bruce qui est un doré un peu plus chaud que le phare Bad Signal. Par contre, il a une texture très, comment on dit, il y a des morceaux, il y a des espèces de morceaux. C'est chunky, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et la troisième rangée, on a le phare Wayne Tower qui est un cuivré. The Manor qui est un marron froid mat. Crusader qui est un vert clair satiné métallisé. Batmobile qui est un bordeaux satiné métallisé. Dark Knight qui est un camel un peu plus clair mat. Et le phare Cream Allie qui est un champagne. Alors comme dit, on a trois sortes de finis. On a des mat, on a des satinés. Entre le satiné métallisé, c'est quand même moins opaque que des vrais vrais métallisés. Mais je trouve qu'il renvoie quand même beaucoup la lumière par rapport à des satinés. Et donc on a cette espèce de phare brousse qui est tout grumeleux. Comme ça, je n'aime pas mettre ça. Ça fait énormément de chutes. Et je crois qu'au niveau des palettes de Makeup Revolution, j'en ai déjà vu des phares comme ça. Et je n'aime pas ça. Voilà, si on n'utilise pas de la colle à paillettes, on ne peut pas appliquer ce truc sans avoir des chutes plein la tronche. Donc moi, je n'aime pas. On va donc passer au tuto et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un point sur tous ces produits. Je n'ai pas encore fait mon teint parce que je ne connais pas la palette. Et si j'ai des chutes, ça m'évitera de recommencer tout mon teint. Par contre, j'ai déjà mis ma base Péluise sur mes paupières. Et j'ai poudré aussi ma paupière avec un phare de la même couleur que ma peau. Pinceau réfère numéro 14. Je commence par la couleur Batarangue pour dessiner la forme de maquillage. Et je commence en coin externe. Je vous avoue que j'ai très très peur de faire de la merde. En plus, vu que ça fait un moment que je n'ai pas vraiment fait un maquillage très très travaillé, et je vous avoue que je suis assez inquiète. J'y vais très progressivement avec la couleur bleue là parce que ça peut vite devenir très très difficile à travailler. Je ne sature pas tout mon pinceau non plus. Je n'oublie pas de tapoter. Et j'essaie de construire la couleur progressivement. Bon, vu que ce n'est pas très très pigmenté, ce n'est pas non plus quelque chose de très patchy. Ça ne marque pas non plus les masses, cette couleur. Je ne sais pas, ça fait comme des tâches un peu... On voit ma peau en transparence. C'est vraiment pas génial. Sans rajouter de matière, je dégrade un peu les bords. Pinceau refer numéro 14, je prends la couleur Dark Knight. Et je vais tenter de dégrader un peu ce bleu qui ne me plaît pas du tout. Je vais aller juste sur les bords. Je prends un pinceau propre et je dégrade juste les bords. Avec le fard Batarang, qui est le fard noir de la palette, je vais accentuer mon coin externe. Et là, vraiment, j'y vais par petites touches. Je n'ai vraiment pas envie que ce soit trop intense. Mais vu que le bleu, il fait un peu des trous, je vais quand même essayer d'intensifier un petit peu tout ça. C'est pareil, j'ai l'impression que ça ne marque pas vraiment. Il n'est pas très très intense, ce noir. Je ne le mets vraiment qu'en coin externe, pas plus. Alors par contre, ces pinceaux refer que je viens de découvrir, c'est des pinceaux qui ont été fabriqués au Japon à la main. Ils sont extrêmement doux, extrêmement précis. Ils sont tout petits. Ils ne sont pas trop mous, pas trop durs. Et franchement, pour les petites paupières mobiles et les paupières tombantes, c'est idéal. Franchement, je suis ravie de ces pinceaux. Je suis par contre moins ravie de la palette. J'essaie quand même de fondre le noir avec le bleu au niveau du coin externe. De toute façon, j'étais partie pour faire un truc assez smoky dans le thème de Batman. Le pinceau Zoéva 234, on va tenter de prélever la couleur Batcave et on va la mettre ici en coin externe. Pas au bout, on va remplir un peu notre triangle noir. Ça ne ressort pas des masses. Et on va également la mettre ici en coin interne. Ça ne ressort pas brillant en fait. Ça ressort plutôt satiné, mais pas brillant. Je vais essayer de le mettre au doigt. On va voir si ça fait quelque chose de plus intense. Un tout petit peu plus, mais ce n'est pas non plus génial. Je vais venir prélever au doigt la couleur Robin et je vais la mettre au milieu de ma paupière mobile. J'essaie de mélanger la couleur bleue et la couleur verte. Je la remonte un tout petit peu sur le bombé de mon os en pressant un peu. Comme ça, ça fait aussi une espèce de transition. Et avec mon petit doigt, je vais prendre la couleur Crusader. Et je la mets vraiment au centre de ma paupière, mais plus précisément. Vraiment au centre-centre. Est-ce que ça ressort ? Ça va. Et je vais prendre un tout petit pinceau crayon pour prendre la couleur Bat-Signal. Je vais encore la mettre encore plus au centre pour faire juste un espèce de petit reflet. Parce que j'arrive à le prélever correctement. On va vraiment juste au milieu, comme ça, pour faire un point de lumière. Avec la couleur Cream Ali, je vais venir faire un point de lumière en dessous de mon arcade sourcilière. Je m'arrête là pour l'instant, je vais faire mon teint. Et après, on continue avec le dessous des yeux. Voilà, mon teint est fait. J'ai pu donner un coup de propre aussi sous les yeux, même si on voit quand même un petit peu au niveau du rat de cils. J'ai rien mis, mais c'est en fait juste le transfert des fards que j'ai mis au-dessus, qui sont allés en dessous. On continue donc le dessous d'œil et avec mon pinceau E26 de chez Sigma, je reprends la couleur Dark Knight. Et je le mets en dessous de mon rat de cils inférieur. Je vous rapproche un peu quand même, non ? Voilà. Là, je le mets sur tout le rat de cils. Et je le remonte un tout petit peu. Au niveau du haut, pour faire, pour que ce soit relié en fait. Et les deux côtés ne sont toujours pas symétriques. J'ai vraiment un souci avec ça. Pinceau crayon 232 de chez Zoeva, je reprends cette couleur Dark Knight. Et je viens la mettre au niveau de mon rat de cils inférieur également, mais pas jusqu'au bout de ce coup-là. J'ai vraiment jusqu'au tiers de l'œil, on va dire. Et un tout petit peu plus précisément que la couleur précédente. Et pareil, on essaie toujours de faire une liaison entre en haut et en bas. Pinceau 46 de chez Nocibe, je reprends la couleur Batarang. Et je la mets encore plus précisément au niveau de mon rat de cils inférieur, à peu près au même niveau que la couleur précédente. Je reprends mon pinceau où j'avais la couleur marron. J'essaie de dégrader un petit peu. En fait, je reprends mon pinceau crayon avec la couleur bleu marine. Et je vais le mettre ici pour en fait faire la même chose qu'en haut. Et je laisse un petit espace ici. Avec un petit pinceau plat, je vais reprendre la couleur Crusader. Et je vais la mettre au milieu de mon rat de cils inférieur. Est-ce que ça marche comme ça ? Il faut que je le mouille. Non, ça va. Ça se prélève bien. Étonnamment. Je la mets au milieu du rat de cils. Je vais quand même remettre un tout petit peu de bleu. À ce niveau-là. Je vais faire une petite liaison des deux côtés de la couleur Crusader. Avec le fard Robin. Des deux côtés comme ça. C'est pas mal. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur de faire ce make-up. Parce qu'utiliser des couleurs foncées, ça m'angoisse. Et franchement, je suis assez bluffée du résultat. C'est pas dégueulasse. Avec un pinceau en bout mousse, je vais venir faire un point de lumière en coin interne. Avec la couleur Cream Allie. Et mon chéri m'a fait remarquer qu'ils se sont trompés dans le nom. C'est pas Cream Allie. C'est Cream Allie. Parce que c'est l'allie du crime. C'est là où les parents de Batman ont été tués. Voilà. C'est une faute de frappe, je pense. Voir les gens ne savent absolument pas de quoi ils parlent quand ils font des palettes. Avec des thèmes. Mais voilà, je tenais à souligner ce petit point-là parce que ça fera plaisir à mon chéri. Que j'y pense. Jouie cette couleur. Avant de mettre mon mascara, je vais juste continuer avec vous pour mettre l'highlighter Batman. Et c'est un espèce de champagne un peu rosé. Il a l'air plutôt très intense, très pigmenté. Avec un fini assez métallisé. Je ne vois pas de paillettes dedans. Avec un pinceau JS8 de Morphe et de Jeffree Star. Je vais appliquer l'highlighter. C'est bizarre, ça a bougé dans le panne, j'ai l'impression. Le truc, il est de traviole. Ça a tourné dans le panne. Je n'aime pas ça. Ça m'énerve. Ce n'est pas droit. Pourtant, je ne suis pas très très maniaque. Mais pour ce genre de choses, ça me perturbe. Je n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est moins intense que ça. On a l'air au swatch. Ça fait un joli effet. Ça ne met pas en évidence les imperfections. Et ça fait un joli effet un peu douillet. Ça fait un joli effet mouillé. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ce n'est pas trop intense. En fait, c'est typiquement le genre d'highlighter que moi, j'aime mettre. Parce que je n'aime pas les highlighters pailletés et trop intenses. Et pour le coup, j'aime assez. J'aime bien la couleur. Ça va bien avec ma carnation. Ouais, j'aime assez bien. Pas mal. On finit avec le rouge à lèvres du Joker. Et c'est un rouge à lèvres très 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 rouge. Ça ne va pas du tout aller avec le maquillage. Mais c'est le seul que j'ai pris. Donc, on va mettre celui-là. Oh, putain, l'odeur. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je déteste. Ça sent le bonbon chimique à la fraise. C'est horrible. Je déteste. Bon, on va le mettre. Quitte à devoir l'enlever après pour le résultat final. Mais je vais quand même le mettre pour essayer. L'embout est énorme. C'est pas précis du tout. Mon dieu, ça fait n'importe quoi. Je déteste. C'est pour un rouge à lèvres rouge, avoir un aussi gros embout. Je veux dire, un rouge à lèvres rouge, c'est déjà difficile à mettre parce que si on dépasse un peu, ça fait de la merde. Là, ça la fait de la merde. Voilà. Ça devrait être précis, un rouge à lèvres rouge. Ça ne devrait pas avoir un embout aussi gros. Ça m'énerve. C'est de la merde. Je vais l'enlever. Juste un point, puisque je l'ai sur les lèvres. Il y a effectivement un fini mat. Ça sèche assez vite. Ça ne colle pas. C'est assez pigmenté. Sans transfert, non. Je pense que ça peut tenir un bon moment. C'est bien pigmenté. Il y a effectivement un joli fini mat. Mais bon, voilà, ça ne va pas avec mon make-up. Je vais l'enlever. Et comme dit, j'ai merdé au niveau de l'application parce que le pinceau est énorme. Make-up terminé. Et j'ai mis un rouge à lèvres qui me convenait un peu plus. Du coup, sur mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Velvet de chez Jeffree Star en teinte Paléontologist. Et par-dessus, j'ai mis le beau à lèvres Martin Cosmetics en couleur Cyprine. À l'intérieur de ma muqueuse inférieure, j'ai aussi mis un crayon de chez NYX, le Slide-On Glide-On en teinte Tropical Green. Pour conclure cette vidéo, je vais donc vous donner mon avis sur les produits que j'ai utilisés. On commence par le gros flop et comme vous pouvez vous y attendre, le Lib Gloss Joker, là, non, ça ne me va pas du tout. On ne peut pas faire un rouge à lèvres rouge mat avec un embout aussi énorme. Ce n'est pas possible. On est censé être précis. Comment vous voulez être précis avec un gros truc comme ça ? Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut prendre avec un pinceau très précis à l'intérieur et ne pas utiliser l'embout mousse. Je ne sais pas, mais voilà. Même si j'apprécie l'effort au niveau du packaging avec les ha-ha au niveau du bouchon, c'est bien. C'est joli avec la petite tête de Joker. Voilà, c'est bien. Mais voilà, par contre, la précision de l'embout, ça gâche tout. Parce que la couleur rouge est belle, elle est intense, elle est pigmentée. Et l'odeur est dégueulasse. Voilà, l'odeur est dégueulasse. Je ne supporte pas cette odeur chimique de bonbons dégueux. Non, 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 non. Je n'aime pas ça. L'highlighter m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il fait un très joli effet. Il fait un très joli effet mouillé, douille. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment le genre d'highlighter que j'adore porter. La couleur est très jolie. Elle est très intense, très pigmentée. J'aime beaucoup cet highlighter. Et la palette, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Honnêtement. Je ne sais pas, les couleurs, il y a tout et n'importe quoi dedans. Je ne sais pas s'ils ont voulu, je ne sais pas, vider en stock et mettre ce qu'ils leur ont. Je ne sais pas rester dedans et voilà. La color story ne me parle pas forcément. Et pour moi, il n'y a même pas de color story. Elle n'existe pas. Il y a les couleurs ensemble et voilà. Après, une à une, les couleurs sont plutôt pas mal. J'ai quand même à redire sur les couleurs foncées que j'ai utilisées. Donc la darkness et la noire qui ne sont quand même pas très très intenses au final. Mais du coup, elles sont un peu plus faciles à estomper. Pour une couleur bleue, franchement, ça était entre guillemets. Maintenant, voilà. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais quand même à une intensité un peu plus forte. Donc au final, c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que d'un côté, j'aurais aimé quelque chose de plus intense, plus pigmenté pour que la couleur soit plus, enfin ressorte plus. Et de l'autre côté, je suis quand même contente que ce ne soit pas trop trop pigmenté. Parce que j'ai réussi quand même à l'estomper plus ou moins facilement. En ce qui concerne les autres couleurs, je suis assez contente. Parce que par exemple, les couleurs satinées, métallisées se prélèvent assez bien au pinceau. Du moins, celles que j'ai utilisées. Elles ressortent bien. Si on veut qu'elles ressortent un peu plus, on peut prendre les doigts. Et voilà. En ce qui concerne la qualité des fards, je ne suis pas... Oui, je ne suis pas transcendée. Mais ça reste une palette qui est un petit prix. C'est une palette Révolution. Ce n'est pas non plus une palette où on doit s'attendre à des fards avec une qualité de ouf. Donc, pour le prix, pour la qualité des fards, je suis plutôt satisfaite. J'aime bien le packaging. Franchement, l'univers de Batman, c'est assez cool. Que ce soit métallisé, comme ça, brillant. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça joli. Mais je n'ai pas compris la color story de cette palette. En fait, le truc, c'est que pour faire à chaque fois un make-up, il faut limite piocher dans d'autres palettes pour compléter. Parce qu'en couleur de transition, finalement, on a celle-là, celle-là. Le reste, c'est des couleurs qui sont un peu trop foncées à mon goût. Et surtout, c'est des couleurs de transition qui ne vont pas avec toutes les couleurs de la palette. Parce qu'à part le marron que j'ai utilisé pour dégrader, par exemple, le bleu là, franchement, il n'y a pas grand-chose pour dégrader, par exemple, ce bleu. Je ne sais pas. Il me manque un truc. Il me manque des fards dans cette palette. Je vous avoue que j'ai passé de longues minutes devant cette palette pour savoir ce que j'allais faire. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je dégrade, avec quoi. Ce n'était pas clair. Je trouve que c'est un peu fouli. Mais bon, voilà. La qualité des fards est sympa. L'univers de Batman, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Rien que pour la collection, ça m'a fait plaisir de la prendre. Mais je ne sais pas si je vais revenir vers elle. Voilà pour cette vidéo sur la collection Batman de chez Makeup Revolution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À activer la petite cloche pour savoir... La petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo. J'essaye de tenir un petit rythme de 7 à 10 jours. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram. De temps en temps, je poste en story des bons plans pour vous acheter un maximum de make-up sans pour autant vous ruiner. Et puis, je vous partage des petits bouts de ma vie aussi, si ça vous intéresse. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501